Musique Parce qu'ils sont sur un marché plus international, qu'ils sont sur des plus grosses valos dès le départ, et que les montants qu'ils cherchent ne sont pas disponibles en France, et que les Américains... En fait, en France, on paye mal la valeur des entreprises, parce qu'on a des entreprises qui ont du mal à sortir du marché français. Le guide.com a du mal à aller... J'étais très fier, je disais en bourse, regardez, on a déjà ouvert dans plein de pays, et les autres, ils vont en bourse pour ouvrir dans les pays. Donc nous, on est déjà présents. Mais je ne vais pas se loger, ils ont fait un carton en France, je veux dire, ils n'ont pas fait un carton en Angleterre, en Espagne, en Italie, en machin... Si, non, vous étiez dans plein de pays ? On a fait la Malaisie, mais on était minoritaires. Mais ce que je veux dire, c'est que les boîtes françaises ont du mal à avoir une vision internationale et globale, et donc quand une boîte comme Criteo a cette vision internationale à des gros bureaux en Angleterre, et qu'ils sont présents aux Etats-Unis, ils sont légitimes à aller sur un marché international, au niveau boursier. Ce loger était une PME Criteo, je ne sais pas combien ils ont de salariés, mais je pense qu'ils sont peut-être au-delà du millier. Donc on passe déjà dans des choses un peu plus importantes, et puis ils sont à l'international, et puis oui, il faut aller chercher, il faut aller sur une bourse internationale pour... C'est parti, c'est parti ! Merci. Merci. Merci.